On choisit ses amis et pas ses frères. Et souvent, certains amis sont une bénédiction pour nous. Ah oui. Quand vous regardez les micro-états en Afrique aujourd'hui, parce que moi, je considère que c'est les micro-états, parce que notre combat, c'est d'aller vers l'unité de l'Afrique pour avoir ce qu'il y avait avant que des criminels comme Von Bismarck, comme Napoléon, comme De Gaulle, comme Liopo II, n'arrivent ni divisés. Chéchalou me interdit toujours dans la souffrance, dans la pauvreté abjecte. Ton père peut être pauvre, mais toi, riche, dont tu as voulu, tu marches, tu marches, tu cherches à être riche, à ne pas avoir la même avenir que ton père ou ta mère. Ici en Afrique, nos aïeux peut-être ont pêché parce qu'on n'avait pas la puissance démographique. Mais aujourd'hui, les amis, il y a cela. Aujourd'hui, on a les éminences grises, dont ça veut dire quoi ? Le laisse-brouf, l'escroquerie, le banditisme que les Européens ont utilisé pour venir nous mater. Nous avons ces mêmes éducations qu'aujourd'hui et on ne peut plus continuer à accepter de rester dans cette situation. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. L'Afrique doit se libérer. Nous cherchons notre souveraineté, l'indépendance, l'indépendance monétaire, l'indépendance énergétique, l'indépendance culturelle, l'indépendance éducative. Dans tous les domaines où on nous a arrachés, c'est de ça que je veux parler. Et quand on parle d'indépendance énergétique, les amis, c'est très important parce que vous ne pouvez pas développer des infrastructures ou industrialiser votre pays sans avoir l'indépendance énergétique. Oui, c'est un scandale, par exemple, au cas du Cameroun, où tous les villages portent le nom d'un coup d'eau, mais on n'a pas l'électricité suffisante. La ville de Douala souffre des délestages comme si, et parfois on transforme les grandes métropoles comme des gigantesques boîtes de nuit où la lumière veille à des jeux de lumière. Est-ce qu'on peut développer un pays sans avoir de l'électricité? C'est faux. Parce que ce qui parle d'industrialisation parle des grosses machines qui vont tourner. Et ces machines qui tournent, ça ne tourne pas avec la lampe tempête ou avec des bougies. Ça tourne avec l'énergie électrique. Ça peut être hydro ou nucléaire. Pour le cas des pays qui ont des capacités comme le Congo, il peut passer par l'hydro, dans l'eau, le Cameroun, l'eau. Mais d'autres pays qui sont enclavés, qui n'ont pas cette bénédiction naturelle, peuvent aussi passer par le nucléaire. Surtout qu'on sait que l'Afrique regorge des gisements d'uranium. Le cas du Niger, les amis. C'est très important de vous dire cela. Quand j'ai parlé tout à l'heure des amis qui peuvent être une bénédiction pour nous, c'est le cas de la Russie. La Russie, d'ailleurs, a organisé lundi et mardi, voilà, dont le 25 et le 26, un forum, un très grand forum international pour les nucléaires. On a appelé ça forum international Atom Expo 2024, où 75 pays étaient représentés. Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, five, 75 pays représentés. C'était à Sochi, à l'université technologique et de sciences de Sochi. Et le directeur de l'IA était aussi présent, l'agence ionusienne, qui contrôle tout ce qui tourne autour de la prolifération, j'y arrive enfin, de ce qui concerne l'âme atomique. Il était présent. Donc, au moins, lui, il était présent. Et M. Alexis Lukashoff aussi, qui est le big boss de Rosatom, était présent. Rosatom, c'est la structure étatique russe qui est en charge des constructions, des armes nucléaires, des centrales nucléaires civiles. Ils sont en train de construire partout en Europe. C'est Rosatom qui enrichit l'uranium que les Américains utilisent dans leur 90 réacteur nucléaire répandu partout aux États-Unis. Et Rosatom envoie à peu près 18 000 tonnes d'uranium enrichi aux États-Unis. Vous comprenez que c'est une mastodonte dans ce secteur. Pas des petits nyaman-nyaman comme framatomes. Vous comprenez de quoi je parle, les amis. Et là, ce qui nous intéresse en tant qu'Africaines, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de conventions qui ont été signées entre le Mali et la Russie. Allons dans ce sens-là, d'avoir l'indépendance énergétique. Donc, finis les histoires des chantages d'Alassane français Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire en tant que sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire. Le Mali a bien compris le message. Le Mali est en train d'aller vers l'indépendance énergétique et tous les différents accords qui ont été signés. Ça va rendre les pays d'Alassane indépendants énergétiquement. Et de l'autre côté, on a eu aussi la signature hier de cette série de conventions entre le Burkina Faso et la Russie. Vous savez que l'année dernière, lors du forum, au sommet Rocha-Africa, le président Ibrahim Traoré, lors de leur tête-à-tête, il avait un tête-à-tête, il était en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, avait bien émis le souhait d'avoir la construction rapide d'un central nucléaire civil au Burkina Faso. Et là, c'est acté déjà, mes amis. Monsieur Yacouba Zabi a signé cette série de désaccords. Monsieur Yacouba Zeki, c'est le ministre Burkina Bé de l'énergie, des mines et des carrières. Il a donc signé, ça avait Alexis Nukachov, qui est le patron de Rosatan. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les États de l'AIS. Voyons aujourd'hui que le Niger a l'uranium et les centrales nucléaires. Si la Russie construit un au Burkina Faso, l'autre au Niger, les pays de l'AIS, l'autre au Mali, les pays de l'AIS maintenant vont faire croire. C'est-à-dire que le Niger a la matière première, dont le Niger a cette énergie. Et sous la fleuve Niger, il y a l'énergie aussi, l'hydro qu'on envoie au Niger. Il y aura suffisamment d'énergie pour industrialiser ces pays du Sahel. Et là, ça va pousser les autres qui aiment faire le chantage aux pays africains. Or, parce que, quoi, les pays de l'AIS vont fournir en électricité une importante capacité électrique. Ils vont fournir en électricité. L'électricité, j'y arrive après les amis, qu'est-ce qui m'arrive ? Aux autres pays qui prétendent avoir de l'énergie électrique, la Côte d'Ivoire pourra acheter l'énergie électrique nucléaire au Mali, au Burkina Faso, les autres pays. Et là, l'Afrique de l'Ouest sera électrifiée, une partie même de l'Afrique centrale. C'est ce que nous voulons, parce que nous voulons nous développer, nous voulons nous industrialiser. Et avec la Russie, tout ça est possible aujourd'hui, les amis. Vous voyez, c'est pour cette raison que je parle d'avoir un ami, un vrai ami, et avoir cet ami, c'est une bénédiction. La Russie partage cette technologie avec nous. La Russie a même dit, j'ai vu la FROP l'autre jour avec le ministre Namibien des Affaires étrangères, qui a dit qu'il est temps que les Occidentaux prennent en considération les intérêts des pays africains à ce qu'ils concernent les Nations Unies. Donc, vous voyez que la Russie est en train de se battre pour cette multipolarisation du monde et rendre les gens indépendants. Vous savez, l'Afrique indépendante, dans beaucoup de domaines monétaires, économiques, énergétiques, éducation, langue et autres, ça va affaiblir l'Occident collectif parce que l'Occident collectif a basé sa puissance uniquement sur la souffrance de l'Afrique. Et cet partenariat avec la Russie, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, félicitations aux États du Sahel pour cette compréhension du développement et d'avoir insisté sur la construction de centrales nucléaires civiles. C'est important de le préciser, civiles. Mais à un moment donné, on ne sera pas là en train de se justifier parce que si on nous menace, il faut passer à une autre vitesse. Merci les amis. Merci encore. À très bientôt.